On va être dans un univers qui va évoquer effectivement le Grand Nord et c'est l'histoire d'une petite fille, elle a 14 ans, qui raconte son histoire. Elle va de village en vallage pour raconter son histoire. Elle est accompagnée comme elle est sourde par un... c'est pas un traducteur, c'est quelqu'un, un espèce de belge qui vit depuis des années dans des régions très très perdu au nord nord-est du monde, c'est un peu comme chez les Inuits quoi, c'est un village perdu où il n'y a rien et lui il a été tombé amoureux d'une sourde de la région donc il maîtrise un petit peu la langue des signes mais il n'est pas très doué. Dans ce village en fait il n'y avait rien, il se retrouvait tous les soirs dans un Nilou, il se racontait des histoires, ils ont un vocabulaire incroyable tout ça et d'un coup il y a un marchand qui arrive, un étrange marchand dans un camion noir et il propose de leur vendre des objets contre des mots. Par exemple on pourrait acheter cette théière pour 19 mots, donc après on doit se débarrasser des mots et après on n'a plus le droit de les réutiliser ces mots. Donc on a une théière, on a une télé, on a un canapé, on a tout ce qu'ils n'ont pas, mais leur vocabulaire s'approuvait de plus en plus. Alors ils commencent par des mots qui ne servent à rien, par exemple canicule, drobadaire... mais en fait de plus en plus... voilà donc ils ont de moins en moins de mots. Et grâce à cette petite fille sourde dont le grand-père signe aussi, eux ils vont faire une résistance. Je joue l'interprète, mais l'interprète pour une mission précise qui est de prévenir les autres villages de ne pas se faire avoir en fait. C'est pour ça qu'ils vont de village en village pour expliquer aux gens que leur langue c'est vraiment fondamental. Sans leur langue toute la culture disparaît, même tous les liens disparaissent, les liens humains. L'idée c'est de raconter comment on peut, en se privant de mots, devenir des animaux et comment quelqu'un peut nous rendre esclave en nous enlevant le vocabulaire, la richesse du vocabulaire. Ma partenaire est sourde et elle signe, on a deux traducteurs maintenant depuis hier, parce qu'un ça ne suffisait pas, donc on les use les uns après les autres. Et l'idée du spectacle en fait c'est je crois de aussi pouvoir inventer un spectacle qui soit un langage qu'on aurait finalement commun entre les sourds et les entendants. Enfin c'est-à-dire trouver un langage poétique qui pourrait être commun, ça veut dire qu'on ne va pas tout traduire ce qu'elle signe, elle ne va pas tout traduire ce que je dis. Mais l'idée c'est qu'on invente un langage qui pourrait être quand même agréable pour tous, comme une poésie commune en fait. Ce qui risque d'être beau c'est justement ce rapport un peu fragile entre nous, un peu délicat. Il faut toujours qu'on s'observe, il faut toujours qu'on joue, elle n'arrête pas de me dire qu'il faut qu'on soit comme ça, comme ça ça veut dire ensemble, comme ça. Il faut vraiment qu'on soit ensemble quoi, et je pense que c'est ça qui va créer, s'il y a un truc joli dans le spectacle, ce sera aussi ça. Ce sera notre rapport super complice, super osagué, à l'affût l'un de l'autre. Bon remarque, quand on joue avec des entendants, on devrait aussi être comme ça. Ce qui m'intéresse c'est le texte. Moi d'ailleurs quand je travaille, je ne travaille pas du tout l'interprétation. Enfin, je ne travaille jamais l'interprétation. L'interprétation elle vient à la fin, quand j'ai bien travaillé les mots, il y a quelque chose qui arrive un peu naturellement. Mais je ne me mets jamais devant les mots. Je ne dis pas ça comme un truc super que j'aurais. C'est plutôt, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais moi je sais que je marche comme ça. Je ne crée pas de personnage, ça ne m'intéresse pas du tout, à l'envers de ce qui se fait. Mais moi, créer un personnage ne m'intéresse pas. Proposer un personnage m'intéresse encore moins. Inventer des choses sur un texte ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment les mots avancent, comment soit articulée la pensée, ce qu'elle veut dire, ce que mon personnage apporte dans la pièce, à quoi il sert. Je veux dire quel boulon il est, avec quel tournevis il sert. Et une fois que j'ai tout ça, que j'ai bien travaillé tout ça, à ce moment-là un personnage peut naître, mais plutôt par l'énergie de ma façon de parler ou par l'énergie de mes gestes, par l'énergie de ce que tout ce travail souterrain a provoqué. Donc effectivement les mots, pour moi c'est fondamental, c'est le plus important. Il y a des gens pour qui ce n'est pas ça, il y a des gens pour qui c'est le corps. Moi le corps, il arrive vraiment en dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada